Salut à tous, c'est BizBiz. On se retrouve ce soir en compagnie de Robinho pour le débrief entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe du Borussia Dortmund. Donc déjà, score final 2-0 pour le Paris Saint-Germain, ce qui veut dire qualification pour les quarts de finale. Enfin, on retrouve les quarts de finale parce que les trois dernières saisons, il y a eu beaucoup de désillusions, surtout pas mal de grosses désillusions. Par exemple l'année dernière ou même il y a trois ans, c'était contre l'équipe du FC Barcelone. Donc on va parler de tout ça. Donc déjà, première partie, on va parler du match, tout ce qui s'est passé. En deuxième partie, on va noter les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc tout simplement, on va commencer déjà avec ton avis. Qu'est-ce que tu en as pensé ce soir de la prestation du Paris Saint-Germain devant, on peut dire... Enfin, ça a été un match un peu spécial vu que c'était un match à huis clos. Ouais, mais voilà, l'essentiel, je pense qu'il était là pour le Paris Saint-Germain, c'était la victoire. Alors peut-être qu'on attendait mieux dans le jeu, mais je pense que tout le monde est déjà très satisfait de la victoire. Après, je les ai trouvés aussi très, très solidaires. Les Parisiens vraiment très motivés aussi. Ça démontre un petit peu ce qu'on a vu, les différences par rapport au match allé. Donc oui, il y a eu quand même un palier de franchise sur ce match-là. Donc c'était plutôt intéressant. Après, il n'y a pas eu énormément d'occasion dans ce match. Après, je trouve qu'ils ont quand même assez maîtrisé, même s'ils n'avaient pas forcément le ballon en seconde mi-temps. Pour moi, Dortmund n'a quasiment pas été dangereux du match. Je ne sais même pas s'ils ont une occasion ou un tir réellement dangereux, les joueurs du Borussia. Donc ça a été plutôt maîtrisé de la part du Paris Saint-Germain. Surtout sur la première période, assez décevant, Dortmund, parce que Lucien Favre a annoncé déjà depuis une semaine que Dortmund était venu au Parc des Princes pour jouer. En première période, on a vu Dortmund quasiment à 10 derrière, avec Allende tout seul en pointe devant. Le pauvre, il était vraiment très, très esselé. Donc franchement, ça a été maîtrisé pour moi de la part du Paris Saint-Germain. Et c'est logique, cette qualification vis-à-vis du deuxième match. Donc moi, je suis du même avis que toi, c'est vrai. Le Paris Saint-Germain a très bien maîtrisé cette rencontre. Surtout, il faut quand même le dire, devant personne, le match était à huit loups. Parce que ça peut jouer beaucoup. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient que c'était déjà Dortmund, qui était déjà qualifié. Parce que le Paris Saint-Germain jouait sans ses supporters. Et c'est vrai que c'est quand même, on voit que les supporters, ça aide beaucoup quand même une équipe. Parce que là, le PSG, je me souviens, dans le match, quand ils n'arrivent plus du tout à toucher le ballon, quand c'était une passe à 10 pour l'équipe du Borussia Dortmund, je pense que le public aurait pu faire beaucoup de bien à cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais vraiment, pour revenir sur la rencontre. Donc comme tu as dit, c'est vrai que le PSG n'a pas trop subi d'occasion dans cette rencontre. C'est quand même incroyable. Pourtant, le Borussia Dortmund, on sait qu'ils ont quand même des joueurs vraiment très dangereux devant. Donc ils ont très bien géré. Ils auraient même pu marquer un ou deux buts en plus, le Paris Saint-Germain. Si le gardien de Dortmund n'aurait pas fait quelques exploits. Donc voilà, qualification parfaite du Paris Saint-Germain. C'était surtout ça, le principal. Donc on verra après ce que ça va donner si les matchs seront encore à huis clos. Suite de la Ligue des Champions. Mais l'objectif du Paris Saint-Germain, c'était de se qualifier. Ils ont éliminé cette équipe du Borussia Dortmund. Donc on peut dire qu'on sera rempli. Donc maintenant les gars, on va passer avec les notes des joueurs du Paris Saint-Germain. Donc on va faire toute l'équipe comme d'habitude. On commence avec le gardien Keylor Navas. Donc comme tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que Navas, il n'a pas eu grand chose à faire. Je ne sais même pas s'il y a eu un arrêt à faire. Peut-être un coup franc. Ouais, le coup franc. Voilà, c'était quasiment sur lui. Le gardien de Ligue 1 l'arrêt est même de très faible niveau. Voilà, donc c'est vrai que ce soir, ils ont été quand même inexistants, les attaquants de Dortmund. Inoffensifs. Voilà, inoffensifs. Donc tant mieux pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, Navas, je lui mettrais 7. Voilà, parce que déjà, il n'a pas pris de but. Voilà, quand tu ne prends pas de but en Ligue des Champions, c'est bien. Je ne vais pas lui mettre 5. Ce n'est pas un match moyen. Il est toujours fassurant comme... Voilà, des fois, tu sais quoi, il fallait enlever la balle du poing. Partir du poing. Voilà, il y allait. Donc pour moi, 7. Je ne peux pas lui mettre encore une plus grosse note. Parce qu'il n'a pas eu d'énormes arrêts à faire. Donc pour moi, 7, il a fait son taf. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il n'a rien à faire quasiment du match. Mais ce qu'il dégage, vraiment, c'est plutôt une attitude hyper positive pour sa défense. Voilà, il a eu 2-3 ballons un petit peu, on va dire, chauds. Aller chercher du poing. Voilà, ce coup franc. Sinon, voilà, c'était très propre et pas grand-chose à faire sinon pour lui. Ensuite, on passe dans la défense. On commence défenseur gauche. Un joueur vraiment que j'adore côté Paris Saint-Germain. Il ne me déçoit jamais ce joueur. C'est Juan Bernat. En plus, buteur ce soir. Donc pour moi, déjà, c'est une note de 8. Très bon match. Parce qu'il a marqué le deuxième but. Le but de la Calife pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Pourtant, c'est un défenseur. Il était dans cette surface de réparation pour mettre son pied pour dévier. Et c'est vrai qu'il marque souvent quand même dans des matchs importants. Je me souviens, la saison dernière, du côté de Naples. Oui, Naples, il avait marqué aussi. Pourtant, c'est un défenseur. Il marque pas mal de fois. C'est vrai qu'à la base, ça devait être Kurzawa. Dans ma vidéo ce matin, j'ai dit que c'était Kurzawa défenseur gauche. Et quand j'ai vu Bernat, j'ai été content. Donc, comme d'habitude, il a vraiment fait le piston. Que ce soit au niveau défense, niveau attaque. Gros match de sa part. Très bon match à chaque fois. Je ne suis jamais déçu de la part de l'Espagnol. Mais tu as tout dit. Franchement, il est récompensé pour un défenseur. Comme tu l'as dit. Encore une fois, buteur décisif dans un match ultra important. Ça montre le caractère du bonhomme. Et puis défensivement, c'est quand même aussi toujours très costaud. Donc, oui, je pense qu'on peut lui mettre au moins un 8. Ensuite, on va parler de la charnière centrale du Paris Saint-Germain. Donc, Kimpembe, Marquinhos. Donc, on va commencer avec Kimpembe. Donc, pour moi, ce soir aussi, très gros match de Kimpembe. Peut-être qu'il a voulu se racheter par rapport à la saison dernière. Vous vous souvenez de la saison dernière ? C'est lui qui avait fait le pénalty dans les dernières secondes du match contre l'équipe de Manchester. Et après, il y a eu l'élimination du Paris Saint-Germain. Mais ce soir, il a été très bon pour moi. C'est une note de 8. Kimpembe. Donc, que ça soit niveau impact avec Alon. Parce qu'Alon, il a 19 ans. C'est quand même une armoire. Il fait quasiment 1m95. Et pourtant, il lui a monté dessus. C'est un bloc. Il est passé aussi pas mal de fois devant Torgan Hazard. Vraiment, il a anticipé très bien le jeu. Juste le péché pour Kimpembe. C'est les relances. Souvent, c'est les relances un peu hasardeuses. Au final, on a l'habitude. Il en fait toujours 2 ou 3 par match. Aujourd'hui, heureusement, il n'y a pas eu de but derrière. Des fois, ça lui arrive. Mais c'est vrai qu'on le voit souvent faire des relances assez hésitantes. Mais sinon, aujourd'hui, il a été très 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 costaud. Donc, c'était un gros match pour lui. Ça doit vraiment lui faire pas mal de bien. Je pense pas au niveau confiance. Pour moi, 8. Très gros match de Kimpembe. Son objectif, c'était de très bien défendre. Que son équipe ne prenne pas de but. Il y a eu zéro but inscrit par l'équipe de Dortmund. Donc, très gros match. Grosse prestation du défenseur français. Ensuite, Marquinhos qui est à côté de lui. Qu'est-ce que t'en as pensé du capitaine du PSG ? Je pense qu'on ne peut pas forcément dissocier les deux joueurs. Lui aussi, je lui mets 8. Lui, il a vraiment incarné son rôle de patron. Là aussi, dans la défense. Il a été toujours au bon endroit. Alors, peut-être un petit peu moins dans les duels que Presnel-Kimpembe. Mais vraiment, un match très solide de sa part. Pour moi, les deux de la charnière en 8. Donc, pour moi, je vais lui mettre juste un cran en dessous. Parce que j'ai vraiment trouvé la prestation de Kimpembe énorme ce soir. Donc, Marquinhos, je vais lui mettre 7. Bon, après 7, c'est quand même un bon match de sa part. Et c'est vrai que, comme tu as dit, en mode patron, on l'a entendu. Parce qu'il avait le brassard, vu que Thiago Silva était... Je ne sais pas si on n'a pas entendu Silva comme ça. Ouais, et vu que là, c'était un match à huis clos. On a entendu qu'il a envoyé du courage. Il a envoyé de la motivation à ses coéquipiers. C'est vrai qu'il a été en mode patron ce soir, Marquinhos. Donc, bon match de sa part. Ensuite, on va aller côté droit. C'est Kerer. Qu'est-ce que tu en as pensé de la loi ? Bon match pour Kerer. J'étais assez inquiet. Ce n'est pas forcément un joueur que j'apprécie énormément. En plus de ça, je trouve que depuis qu'il est à Paris, ces matchs n'ont jamais été spectaculaires. En revanche, ce soir, il a fait, je pense, vraiment le minimum. Et il a fait surtout des choses assez simples. Il a gagné ses duels, je pense, sur le côté. Il n'a jamais été trop pris de vitesse. Pourtant, il y a de la vitesse du côté de Dortmund. Donc, vraiment un match plus que satisfaisant. Je lui mets 7. La même chose. 7 pour Kerer. Tu as tout dit. J'allais le dire. En plus, ce mot simple, il a joué simple. Pas comme l'année dernière. Tu te souviens avec Lukaku ? Ouais, Manchester. C'est lui qui pénalise Paris Saint-Germain en tout début de match avec sa passe pour Lukaku. Donc, ce soir, il a voulu vraiment jouer simple. Et ça a été un bon match de sa part. Ensuite, les gars, on va passer au milieu de terrain. Il avait deux numéros 6 ce soir. On commence avec Idriss Ageï. Donc, tu te souviens, au début de match, j'ai dit, ouais, il n'est pas du tout dedans, Idriss Ageï. Le premier quart d'heure, il perdait beaucoup de ballons. Tout le temps en retard. Et après, il a commencé à se mettre dedans. Il a monté en puissance. Et après, il a été énorme. C'est pour ça que je lui mets une note quand même de 8, Idriss Ageï. Donc, un très gros match. Donc, il n'aurait pas eu ce premier quart d'heure un peu très moyen. Il aurait même eu le power 9. Il aurait été exceptionnel. Parce que le nombre de ballons qu'il a récupéré, ça me fait penser à la prestation qu'il avait fait contre le Real Madrid. Tu te souviens où il avait été énorme ? Donc, ce soir, je l'ai vu partout. Idriss Ageï. Énorme match de sa part. À part le premier quart d'heure, j'ai dit, où il a été moyen. Mais gros match. Il a été énorme, le Sénégalais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on peut lui mettre cette note de 8. Je pense qu'à la mi-temps, il n'aurait pas eu 8. Mais c'est surtout la deuxième mi-temps qui a été très, très impressionnante. Parce que même physiquement, dans les dernières minutes, il était encore là, encore à gratter quelques ballons. C'est beaucoup de bien empêchés. Ok, ensuite, l'Argentin Paredes. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Il est aussi très, très bon, franchement, aujourd'hui. Et depuis quelques mois, il est vraiment en train de s'affirmer. Ses débuts ont été hyper compliqués du côté de Paris. Mais là, ça fait quelques mois qu'il monte aussi en puissance. Lui aussi, je l'ai trouvé très bon dans les duels, dans l'agressivité, en plus, plutôt dans le bon sens du terme. L'agressivité, puisqu'il en a gagné pas mal des duels. Donc, vraiment très intéressant au milieu de terrain. Bon, un ton en dessous de Gaye, pardon. Et donc, 7. Donc, pareil, je lui mets 7 à Paredes. Il y en a beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain qui avaient mis un hashtag sur Twitter qui voulaient voir Paredes titulaire. Donc, il a été, il a prouvé que, voilà, quand tu as confiance en lui, il sort des gros matchs. Et ce soir, grosse prestation quand même de l'Argentin. N'oubliez pas quand même qu'il est titulaire avec l'équipe de l'Argentine, Paredes. Et quand tu le mets en confiance, là, tu l'alignes à plusieurs matchs. Parce qu'oubliez pas que le match allé, Thomas Tourelle, il n'a même pas mis dans la compo. Il n'était pas dans le groupe. Voilà, dans la compo. Donc, c'est vrai que ce soir, Verratti n'était pas là. C'est peut-être pour ça qu'il a joué. Mais il a fait vraiment un bon match pour moi. C'est 7 pour Paredes. Ensuite, les gars, on passe en attaque. Donc, côté gauche, on va commencer avec Neymar. Donc, moi, Neymar, j'ai mis une note de 6. C'est vrai que 6, c'est pour l'instant la plus basse note. Pourtant, c'est lui qui ouvert le score quand même, Neymar. C'est vrai qu'il a quand même été décisif avec ce premier but. Mais après, Neymar, le problème, c'est qu'il a trop voulu jouer tout seul. Il a perdu beaucoup de ballons. Ça a été vraiment... À chaque fois qu'il tentait... Il a perdu Neymar. Il a perdu Neymar. Et c'est très rarement passé. Il a perdu beaucoup de ballons. Donc, pour moi, c'est un match satisfaisant. Pourquoi satisfaisant ? Parce que Neymar peut faire beaucoup mieux. On connaît le talent du joueur. C'est l'un des top joueurs de la planète. Donc, grâce à son but aussi, il permet quand même à l'équipe du PSG d'aller plus loin dans la compétition. Mais je ne peux pas mettre plus pour Neymar. Si, c'est très bien pour le Brésilien. Moi, ça sera 7 quand même. Parce que voilà, il y a ce but qui est important. Parce que le Paris Saint-Germain avait quand même un peu de mal à se créer des occasions sur les 20-25 premières minutes. Et voilà, ce but où il se défait du marquage. Bon, après, Hakimi, franchement, il ne colle pas beaucoup sur le marquage. Mais voilà, il est là au bon endroit pour marquer. Après, comme tu l'as dit, en deuxième mi-temps, il est peut-être un petit peu tombé dans l'individualisme. Et puis la tête baissée. Donc, ça a été un peu dommage. Mais voilà, ce but quand même est hyper important. Ensuite, Sarabia, qu'est-ce que tu en as pensé ? Sarabia, c'était plutôt intéressant. Juste techniquement, il y a cette bonne passe qui amène, je crois, le deuxième but du Paris Saint-Germain. Et voilà, lui aussi, comme je trouve pour Kerr, c'est quand même assez simple ce qu'il fait. Et c'est plutôt propre. Donc, oui, 7. C'est efficace. Voilà, tu as tout dit sur Sarabia. Pour moi, 7. Bon match de sa part. Un point de plus par rapport à Neymar. Voilà, il a fait son match l'espagnol. Comme d'habitude, il est tout le temps bon avec le PSG. Ensuite, côté droit, il y avait Annel Di Maria. Pour moi, ça sera la même note que Neymar. Pour moi, ça sera un 6. Autant, Di Maria a été décisif. Il a fait la passe D pour le deuxième but. C'est le but de Ron Bernat. Et voilà, Di Maria peut faire mieux. Puis, il prend aussi ce 6 parce qu'il prend un carton jaune, tu sais, dans les dernières secondes du match. Voilà, c'est pour ça qu'il a une note, ça pénalise sa note. Il est suspendu. Il est suspendu pour le prochain match alors qu'il n'était même pas sur la pelouse. Voilà, il a pris son jaune parce qu'il était sur le banc. Il y a eu une intercation avec Emressan et Neymar. Il est rentré dedans. Il a pris un jaune. Voilà, c'est complètement bête. Parce qu'il va louper quand même un match très important du PSG pour le quart de finale. Allez, donc pour moi, 6. Pour l'argentin. Moi, ce serait 5,5 franchement, surtout sur cette année où on le sait que c'est certainement l'un des meilleurs parisiens. Il peut être beaucoup, beaucoup plus décisif que ce que l'on a pu voir aujourd'hui. Pas assez influent dans le jeu du Paris Saint-Germain. Pas assez là pour créer des décalages, même s'il est là sur le deuxième but. Sinon, aussi, pas mal de pertes de balles. Pas forcément juste techniquement. On sait qu'il peut faire énormément mieux. Ok, on va terminer avec le numéro 9. Ederson Cavanica. Comme d'habitude, beaucoup couru. Edinson Cavani. Il aurait pu être récompensé avec ce face-à-face avec Burkitt. Je vous souviens en tout début de match où le gardien du pied. Le gardien suisse, c'est Burkitt. Oui, je crois que c'est un gardien suisse. Donc, il l'enlève du bout du pied. Sinon, il revient le score pour le Paris Saint-Germain. Edinson Cavani, mais après, il a eu beaucoup de mal comme d'habitude. Par exemple, avec ses contrôles. Toujours hasardeux, les contrôles. Ça va toujours à 3-4 mètres devant. Mais sinon, il compense. Voilà, il compense avec les allers-retours. Quand je voyais un coup Neymar et Mbappé qui étaient devant en fin de match, il descendait des buts. Et lui, il était quasiment numéro 6 avec Idriss Ageï et Paredes. Mais bon, son but, c'est de marquer des buts. Donc, pour moi, c'est quand même un match assez satisfaisant pour Edinson Cavani. Je ne peux pas lui mettre au-dessus parce qu'il n'a pas non plus marqué pour moi 6. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça mérite cette note de 6. Ok, on va terminer rapidement juste avec Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'on a pensé de la prestation du joueur français qui devait être titulaire mais vu qu'il est une angine, il rentre en cours de match. Qu'est-ce qu'on a pensé des 20 minutes qu'il a joué à peu près ? Franchement, je ne sais pas. Oui, on a essayé forcément de le faire rentrer parce que, bien évidemment, un joueur comme ça, ça peut peser énormément sur une défense. Après, on a tout de suite compris, je pense, au bout de deux contrôles de Mbappé qu'il n'était pas du tout à 100%. Je ne sais même pas s'il était à 50%. Je ne peux même pas le noter parce que, franchement, on voyait qu'il ne pouvait même pas jouer, je pense, ce soir. Moi, j'ai mis une note de 3, un mauvais match. Bon, après, il n'était pas dedans, il est malade. Il rentre en cours de jeu dans un match où il y a quand même de l'intensité. Donc, pour moi, 3. Mais bon, on sait que Mbappé peut faire beaucoup mieux. Mais là, ça a été compliqué ce soir. Et juste à Londres, j'ai mis aussi 3, les gars, à Londres, qui avait été spectaculaire au match allé avec son doublé ce soir. Bon, on ne l'a pratiquement pas vu. Tant mieux pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Parce que, surtout, Kimpembe et Marquinhos l'ont bien Hesley. Et c'est pour ça qu'on n'a pas du tout vu le Norvégien ce soir. Donc, voilà, les gars, la fin de ce long débrief. Donc, voilà, l'objectif, c'est la qualification. Il y a qualification au bout pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Et c'est ça, c'est ça qui est parfait. C'est ça, le principal. Donc, on verra, je crois, ce sera vendredi prochain. Donc, il y a tous les matchs. Le tirage pour les quarts de finale. Et c'est nickel pour le PSG. L'objectif, c'était la qualification. Il y a la qualification. Nickel. Donc, nous, on se retrouve demain, les gars, pour le Zapimage. Ciao à tous. Ciao.